L'exposition estivale du musée Pab, le cœur à l'ouvrage, a pris ses quartiers à Rochebel jusqu'au 16 octobre. Consacré au travail de son fondateur, l'éditeur de livres alésiens Pierre-André Benoît, le musée expose quelques 250 livres sur les 750 que l'artiste a produit tout au long de sa carrière. Occupant l'intégralité des trois étages du musée alésien, l'exposition fait la part belle aux nombreux artistes avec lesquels Pab a noué d'étroites collaborations. On découvre ses amitiés assez extraordinaires et ses belles collaborations avec, encore une fois, Picabia, Dubuffet, tous ceux qu'on a l'habitude de croiser, mais on comprend mieux maintenant les liens qu'il a existé en découvrant les livres qu'ils ont réalisés avec Pab. Des petits trésors à chaque fois de simplicité et en même temps de préciosité, des toutes petites choses assez souvent, assez simples, mais que le visiteur a pour la plupart l'occasion de voir pour la première fois. Les livres minuscules étaient la spécificité de Pab. Il en a produit des dizaines tout au long de sa vie d'artiste, notamment avec le poète René Char, qui avait coutume de les appeler les Pabuscules. On est sur des œuvres de quelques millimètres de côté à peine. Et là, pour la première fois depuis bien longtemps, on expose notamment le plus petit livre de Pab qui s'appelle Eau. Et là, j'invite vraiment les visiteurs à venir le voir. Il n'y a pas d'autre solution que d'avoir le nez collé dessus pour découvrir ces petites merveilles sur lesquelles on a pu à peine mettre une lettre par page. Une belle expo rendue possible grâce à l'étroite collaboration entre l'équipe conservatrice d'Alès et la Bibliothèque nationale de France, le Centre Pompidou et le Musée d'art moderne de Paris qui ont prêté de nombreux livres et œuvres illustrant chaque artiste. Dans le même temps, le Musée du Columbia abrite lui aussi son expo d'été, Tony Ghosnay du surréalisme à l'abstraction, jusqu'au 18 septembre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada